Monsieur Kermtouan l'a également fabriqué. C'est le président qui fabrique d'un président, c'est nous, sans lui n'est rien, sans le MRC ne nous présente rien, sans tous ces communiquants-là, j'ai fait connu de plateau, précis chez vous, qui n'a pas fait moins de 10 émissions pour vous parler du président du MRC. C'est ça qui fait de sa force. Mais lorsqu'il décide de se comporter ainsi, c'est inadmissible. Soit il est démocrate, soit un dictateur. Pour l'instant, tout ça croit que c'est un dictateur. Alors, on va poursuivre cette émission. A vous entendre parler, monsieur Arlès Ndépi, on a le sentiment que le mouvement pour la Renaissance du Cameroun est un parti dictatorial ou de la pensée unique, car on a comme l'impression que votre culpabilité était même déjà établie avant votre exclusion définitive. Non, ce n'est pas le MRC qui est comme ça. Il y a un leadership qui est en train de se transformer et devenir ce que vous en connaissez. Le MRC n'est pas un parti dictatorial, mais le leadership actuel s'éloigne de la ligne du MRC et ils ne veulent plus être élus. Il dit que quand on a une formation politique, le rêve absolu, l'une des premières missions est de conquérir le pouvoir suprême. Le pouvoir suprême, c'est quand on parle deux choses. Soit vous avez la majorité absolue des parlementaires, en fait de modifier les lois, soit vous accédez à la majorité suprême. Mais aujourd'hui, ils ne veulent plus le faire. Aujourd'hui, il y a un groupe d'individus qui ont pu le MRC en otage et qui ne rêvent être que maire et député demain. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent avoir 10, 20, 15 mairies, un député et servir leurs intérêts. Alors que l'esprit de la Renaissance n'est pas ça. L'esprit de la Renaissance, c'est de servir le peuple Camerounais. Donc ces personnes-là, qui ont pris le parti en otage, sont en train de détruire le MRC. Le MRC est un parti qui prône la liberté. C'est un parti qui veut être la tenance au Cameroun et amener le Cameroun vers le bien-être commun. Mais lorsque les gens commencent à organiser des procès africains, alors que ces personnes-là ne sont pas dans notre esprit.